Sa maison à quelques encablures de la mairie témoigne de sa longévité politique. Symbole, cette Légion d'honneur en 2019 pour honorer 5 mandats consécutifs à Calagomen. Soutenu par Jean-Marie Tchibahou et élu dès 1983, Alain Levent n'a été battu qu'une seule fois 31 ans plus tard et le voilà de retour au premier plan. Ce sont les chefferies qui m'ont demandé, qui sont venus me voir pour reprendre du service. Voilà, je n'ai pas postulé encore une fois, non, j'ai été battu donc je ne pensais pas en revenir. Mais les gens sont venus me demander, à défaut d'avoir un candidat qui rassemble, je vais faire encore un mandat puis après on verra après. Un nouveau maire de 62 ans qui n'en est pas vraiment un dans cette commune de 1900 habitants. Certains auraient préféré que le vent de jeunesse soufflé depuis 2014 par RVT, un tas où va perdure. La capacité d'Alain Levent à dynamiser la vie municipale interroge. Levent a repris sa place, mais malheureusement que les enfants qu'on a envoyés à l'école, on a laissés de côté, malgré qu'ils aient eu les diplômes qu'ils avaient. Bac plus 2, bac 3, mais on les a mis de côté pour pouvoir remettre encore Levent. Ici, il y a beaucoup de jeunes sportifs de haut niveau et il y a beaucoup de jeunes qui sont des artistes au point de vue musique et tout. Il y a d'autres choses, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut des gens capables de les accompagner. Parce que si on les laisse comme ça dans la rue. Ces six dernières années, le maire sortant, un flnksuc, a fait évoluer Calagomène, avec la construction, par exemple, de cette halle des sports. Mais pour Alain Levent, les enjeux sont ailleurs. Une externalisation à outrance n'est pas bonne pour les services publics. Il faut de la régie, et là où on n'est pas compétent, procéder à l'appel des entreprises privées. Mais si on peut faire nous-mêmes, les gens d'ici préfèrent ça. Autre objectif de son sixième mandat, rendre la commune plus attractive et séduire de nouveaux habitants, alors que la population décroît.